Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler matériel aujourd'hui et ensemble nous allons tester et déballer ce nouvel écran que j'ai eu le plaisir de recevoir via BenQ, il s'agit du Mobius EX3415R, l'un des derniers écrans de la marque gaming de chez BenQ une gamme très intéressante avec pas mal d'options, notamment le pinch-in-screen, un écran incurvé, le HDR bref pas mal de petites options, on teste ça tout de suite dans cette vidéo et on commence d'abord par l'unboxing Voici ce que renferme cette magnifique boîte avec à l'intérieur les habituels composants d'un écran même si ici on a quelques petites subtilités, on retrouve de grands classiques à commencer par le câble DisplayPort celui-ci toujours très intéressant, pas donné non plus, mais qui permet de profiter un maximum de la qualité de l'écran on trouve également un câble HDMI, celui-ci n'est pas plaqué or, mais il peut faire le taf on rappelle qu'à l'arrière, deux câbles HDMI sont branchables sur ce modèle 3415R alors bien sûr ce n'est pas du plaqué or, mais ça fera sans doute l'affaire le transfo, le boîtier d'alimentation, celui-ci arrive comme d'habitude en deux parties notons tout de même la longueur du câble, j'étais super surpris de voir que pour 2 mètres de câble on a quelque chose qui est facile à cacher derrière un bureau, le long d'un meuble en tout cas voilà, on n'a pas ici 40 cm de câble, on a largement de quoi faire avec le branchement que vous voyez pour l'arrière de l'écran l'une des subtilités de ce pack, c'est bien évidemment la télécommande qui vous permet de régler pas mal de choses alors du grand classique bien sûr, le son, le mode d'écran que vous avez sélectionné, le mode de jeu, le mode HDR surtout et aussi les balances entre les différentes sources pour le multiscreen différents câbles USB sont aussi fournis, on passe évidemment sur le matériel de base et le cache qui se placera à l'arrière de l'écran une fois celui-ci monté le pied très imposant, plutôt design avec ses bandes limite carbone orange avec sur le dessus un aluminium brossé assez solide il ne prend pas trop de place, il ne ressort pas trop à l'avant de l'écran contrairement à ce qu'on peut croire en le voyant comme ça mais c'est plutôt joli avec cet effet carbone orangé l'orange qui est donc la marque de fabrique de cette gamme de Mobius et pour le fixer au pied de l'écran, pas de problème, on retrouve évidemment la vis habituelle et enfin en ouvrant la dernière partie, on retrouve l'écran lui-même et le pied ce support qui d'ailleurs permet aussi à ceux qui le veulent de monter l'écran sur un VESA Mount le support mural pour éventuellement vos triple screens regardons ensemble la fiche technique de cet écran plutôt intéressant avec les éléments importants à connaître dans le cadre d'un éventuel achat ou en tout cas les spécificités techniques de cette bête alors un écran d'une dimension de 34 pouces sa résolution maximum c'est donc du 4K on est sur du 3440 par 1440 rétro éclairage LED bien entendu luminosité à 400 luminosité d'ailleurs qui est assez réglable et le mode confort fait vraiment bien le travail au niveau de l'audio on a évidemment des canaux qui sont inclus avec une prise casque c'est aussi à mentionner si jamais vous voulez game comme il faut par contre c'est vrai que cet écran propose un baffle central à l'arrière qui est certes stéréo mais qui fait le travail si vous voulez juste avoir du son à haut volume mais pas forcément de bonne qualité donc avec le woofer mentionné le son n'est pas le plus gros atout de cet écran même si ça fait quand même un travail relativement correct notamment pour les jeux de guerre, les jeux d'ambiance comme FIFA ou les jeux de course où le son des moteurs est vraiment bien retranscrit si vous utilisez cet écran pour de la bureautique, de l'écoute de musique ou du traitement de texte on va dire ça vulgairement en tout cas pour de la bureautique c'est un peu moins intéressant d'écouter YouTube derrière parce que vous n'allez pas avoir pour les mélomanes quelque chose de satisfaisant au niveau de la couleur du produit il est gris métallisé même si je vous l'ai dit il y a des bandes orange et un petit peu de grisé, de noir tout autour l'utilisation d'ailleurs de la taille de l'écran par rapport aux bordures est tout à fait correct on a l'équivalent de 8 mm tout autour de l'écran c'est un peu dommage quand on voit la structure de l'écran mais moi ça me perturbe pas outre mesure au niveau des modes couleurs on a un mode cinéma évidemment un mode dédié aux jeux HDR que ce soit les RPG, les jeux de guerre ou les jeux de voitures donc les haut-parleurs intégrés je vous en ai parlé pour l'arrière on passe sur la deuxième fiche avec le HDCP 2.2 qui est plutôt intéressant le support mural VESA donc je vous le disais si vous le montez sur un triple screen c'est aussi très intéressant comme option au niveau du plaisir de la vidéo le HDRI est proposé ça évidemment et surtout ce qui est en bas au niveau des professionnels la prise en charge du format vidéo PIP donc Picture-in-Picture c'est à dire qu'à l'image de ce que vous proposez la Xbox One il y a une dizaine d'années vous pouvez ici ajouter deux sources soit divisées en leur milieu soit via un petit pinch-in donc Picture-in-Picture, un quart-image comme dirait certains donc vous pouvez avoir par contre la source audio d'un côté ou de l'autre donc pas question ici d'avoir les sources mélangées avec un mélangeur audio c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé avoir le son de mon jeu en tout bas et avoir principalement le son de ce que j'écoute puisque je peux naviguer sur mon PC à droite regarder une émission ou un peu de stream sur Twitch tout en jouant on garde quand même une résolution de 1920x1080 quand vous jouez sur PC moi j'ai pas vu de perte au niveau de la qualité au niveau de la fluidité même de certains jeux de bagnole tout en jouant en 16 neuvième à gauche et avec à droite le petit écran manque peut-être de modularité au niveau de ces options là on a un gros carré noir sur certaines sources mais voilà globalement ça fait le travail et c'est très sympa comme option quand on a un écran à curver ça permet de le mettre parfaitement devant soi sans perte au niveau de la vision je vous ai mis quand même pour information les prises des connectiques qui sont présentes derrière l'écran donc on peut évidemment passer les câbles par l'œillet du pied central quand vous l'utilisez en mode classique le bouton d'allumage, les boutons de navigation qui sont bien en dessous même si la télécommande fait parfaitement le travail vous trouvez donc deux prises HDMI, une prise DisplayPort, une prise casque et surtout les deux prises USB voilà pour ce que l'on peut retrouver en dessous de cet écran et un peu le tour de la fiche technique il me reste maintenant à vous montrer du gameplay pour voir un peu à quoi ressemble le fonctionnement de l'écran en contexte et de manière concrète alors délicat pour moi de vous proposer une capture de l'écran dans des conditions idéales puisque capturer un écran avec autre chose que mon smartphone c'est difficile alors je me suis débrouillé pour vous proposer quelques prises de vue bien sûr ça ne rend absolument pas honneur à ce que peut donner l'écran devant vos yeux mais je vais essayer de vous l'expliquer pendant ces quelques minutes bien sûr l'écran propose sur PC une fluidité qui est assez exceptionnelle surtout en DisplayPort bien sûr sur les jeux de voiture beaucoup plus de précision au niveau des ombres le HDR se modifie aussi facilement grâce à l'option qui est en bas de l'écran grâce au menu déroulant que l'on ouvre avec la télécommande le son que vous entendez derrière il est aussi celui du PC donc l'ambiance globale est correcte si vous voulez avoir ce genre d'écran pour jouer à la console dans votre chambre c'est un peu compliqué puisque c'est avant tout sur PC que vous allez pouvoir tirer le maximum de ces capacités que ce soit au niveau du HDR, au niveau des options mais il faudra encore passer un petit peu de temps jeu par jeu pour avoir quelque chose de correct bien évidemment sur un titre comme F1 2021 là où la pluie est vraiment bien représentée on a quelque chose de très complet, de très sympa là aussi je le disais donc en DisplayPort la fluidité est intéressante la balance des noirs fait vraiment le travail c'est-à-dire que la profondeur de certaines couleurs est vraiment exacerbée encore faut-il trouver le bon réglage du HDR mais ça c'est typique pour chacun des écrans qui est doté de cette option et de cette capacité globalement j'ai été surpris sur plusieurs titres notamment Assetto Corsa Competizione et F1 2021 qui fait ressortir légèrement le côté coloré réaliste de ces jeux qui sont parfois un peu trop cartoonesques et bien j'ai trouvé ici que la colorimétrie en était grandement améliorée et c'est pas simple j'ai pu tester aussi d'autres titres comme notamment je le disais Wreckfest, Assetto Corsa Competizione et Assetto Corsa Classique dans tous les cas c'est mieux qu'avec un écran limité à 144Hz global puisque le côté incurvé, l'HDR, le FreeSync et toutes les options qui sont à l'intérieur donnent une prise de vue plutôt correcte pas de déformation au niveau des bordures avec le côté incurvé on peut regarder à gauche et à droite dans ses rétroviseurs savoir le sentiment de quitter l'écran par contre effectivement quelques détails au niveau technique qui sont un peu moins mis en avant notamment donc la bordure qui est autour de l'écran qui ne permet pas d'avoir une dalle complète par rapport à ce que l'on a je trouve qu'esthétiquement ça casse un petit peu le design de l'écran qui est plutôt réussi vous voyez les grilles sur le bas en dessous de l'écran avec le capteur, les boutons cachés et le pied ça donne vraiment très bien sur un bureau gaming par contre effectivement voilà ce tour d'écran moi me dérange un tout petit peu parce qu'on perd un petit peu une partie de la dalle globalement moi j'étais plutôt surpris par la facilité de navigation pour les réglages avec la petite télécommande ça fait parfaitement le travail on peut facilement changer le volume les différentes sources on peut mettre en principale l'une ou l'autre sortie donc on peut choisir entre l'USB-C le DisplayPort et les deux HDMI donc vous pouvez garder les différentes sources branchées à l'arrière de l'écran et jongler selon si vous voulez d'abord voir votre PC, votre console et mettre en PIP votre smartphone ou par exemple votre ordinateur ce que j'ai fait d'ailleurs en jouant à FIFA où j'ai pu me faire quelques matchs et à côté regarder le récap alors évidemment là vous entendez le son du jeu je n'allais pas mettre le son des vidéos de le stream mais mater un stream et avoir à côté le jeu ça vous oblige à avoir une seule source d'audio et ça c'est vraiment le point qui dérange c'est que je me dis c'est trop bien d'avoir du PIP mais pourquoi pas ne pas gérer la balance de son et avoir un tout petit fond de jeu de FIFA avec juste l'ambiance du stade derrière qui met un peu bien ou le bruit de ton moteur quand tu joues à un jeu de voiture et à côté écouter ton podcast tranquillement ça c'est un peu dommage je vous mets aussi un tout petit plan de ce qui s'est passé lorsque j'ai testé MotoGP21 je suis allé au Qatar sur le circuit de Lozail et j'étais relativement surpris par les qualités des lumières vous voyez les lampes qui éclairent la piste de nuit c'était juste somptueux donc globalement un avantage au niveau des noirs au niveau des lumières et globalement le ressenti des couleurs sinon j'ai un coup d'oeil sur le menu intégré à l'écran il existe un raccourci qui vous permet de contrôler votre résolution et votre fréquence ainsi que le contraste et le type d'HDR en place mais si l'on creuse un peu plus profondément on peut modifier quasiment tout jusqu'à creuser dans l'alimentation et la gestion globale du produit au niveau de l'énergie d'ailleurs on est quand même sur un écran de catégorie G ce qui est la base tout de même avec 59 kW pour 1000 heures d'utilisation on peut régler bien entendu le son s'il est adapté pour les FPS les jeux de course les sessions cinéma ou les live en tout cas les entrées multiples sont paramétrables avec ce que vous voulez en avant en arrière la langue le temps d'alimentation et un peu tout ce qui est nécessaire mais globalement on navigue facilement avec la petite télécommande voilà les amis c'est ici que se referme cette review du 3415R de chez Mobius BenQ merci à eux pour la mise à disposition de ce matériel comme vous le voyez pour l'instant je l'utilise sur ma PlayStation 4 bientôt je l'espère sur la PlayStation 5 en attendant pour le travail de bureautique et le reste de mes activités cet écran restera sur mon bureau parce que j'en suis particulièrement content au delà du fait qu'il me l'ait envoyé vraiment j'apprécie le produit pour le montant proposé si vous voulez en savoir plus ou même acquérir ce produit s'il vous intéresse tous les détails sont dans la description vers le lien qui vous emmènera sur le site BenQ merci à tous n'hésitez pas à vous abonner d'ici quelques semaines d'autres reviews de matériel arriveront et surtout on continuera de jouer ensemble d'ici là les amis bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine salut 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 salut